Contentieux Gazier, l'Algérie et le Nigeria, nouvelles confrontations sur fond marocain. Marie Laoulor alerte sur l'Algérie, entre discours et réalité des droits humains. Crise diplomatique, Alger ferme son ciel à l'US Air Force après affront avec Joshua Harris. Contentieux Gazier, l'Algérie et le Nigeria, nouvelles confrontations sur fond marocain. Suite à l'initiative des Émirats Arabes Unis, les responsables algériens expriment leur mécontentement envers le Nigeria en raison de liens croissants avec le Maroc. Une fois de plus, les alliances de Rabat avec divers pays du monde suscitent l'irritation d'Algérie. Cette fois-ci, c'est Abuja qui est la cible de la colère des dirigeants algériens, qui lui reprochent une proximité jugée excessive avec le Royaume marocain. A l'origine de cette colère, le dossier du gazoduc destiné à acheminer le gaz nigérien vers l'Europe. La récente déclaration du ministre d'État nigérien de l'Énergie, Ekterik Pekpo, le 3 décembre dernier, annonçant le début des travaux d'infrastructure du projet gazoduc nigérien-Maroc en 2024, suite à un accord conclu avec les pays traversés par le pipeline, a déclenché une vive réaction au Palais El Mouradia. Les Algériens, qui s'étaient rapprochés d'Abuja pour contrer le projet de gazoduc marocco-nigérien en proposant de financer entièrement le projet, ont été surpris par le retournement en faveur du Royaume marocain. La proposition marocaine est considérée par les dirigeants nigériens comme plus sérieuse et fiable. Contrairement aux tracés proposés par l'Algérie, traversant des pays instables et touchés par des actions terroristes, le gazoduc présenté par le Maroc longe le littoral et bénéficie depuis quelques jours du soutien financier émiratis. Un revers pour le projet soutenu par Alger Selon des sources bien informées à Alger, la présidence algérienne aurait sollicité l'intervention de l'Afrique du Sud pour dissuader le Nigeria de persévérer dans le projet marocain. Des émissaires sont attendus dans la capitale nigérienne dans les prochains jours pour ramener les dirigeants du pays à une meilleure disposition envers le gazoduc algérien. Droits humains en Algérie, l'écart entre discours et réalité dénoncé par Marie Laoulor Au sein de la scène des droits humains en Algérie, Marie Laoulor, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, met en lumière un écart significatif entre la rhétorique officielle du gouvernement et la réalité observée sur le terrain. Lors d'une entrevue avec le journal Le Monde à la suite de sa visite de dix jours dans le pays, elle souligne la complexité de la situation en décrivant l'atmosphère de peur dans laquelle évoluent les défenseurs des droits humains. La visite de Marie Laoulor, réalisée à l'invitation officielle d'Alger et perçue comme un signe de bonne foi, a été marquée par des entretiens approfondis à Alger, Oran et Tiziouzou, visant à évaluer la situation sur le terrain. Malgré la liberté dont jouissent de nombreux acteurs, la rapporteuse pointe du doigt les graves difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui abordent des sujets sensibles. Elle rapporte un sentiment de frustration et de peur permanente parmi ses défenseurs, face à un harcèlement constant des autorités, caractérisé par des intimidations, une surveillance étroite et des tracasseries judiciaires. Le constat de Marie Laoulor est sans équivoque, en Algérie, le décalage entre les discours officiels adoptant des accents réformistes et la réalité sur le terrain est frappant. Elle souligne particulièrement l'impact du fameux article 87 bis du Code pénal, initialement conçu pour lutter contre le terrorisme, qui criminalise tout appel au changement du système de gouvernance par des moyens non conventionnels. Selon elle, cette disposition, aux contours étendus, est détournée pour réprimer les voix dissidentes. À la lumière de ces constatations, des militants emblématiques tels que Kamira Naïtsid se retrouvent injustement en prison, victimes d'une forme d'acharnement judiciaire. D'autres sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État pour de simples interviews à la presse étrangère. Parallèlement, les restrictions sur le financement international des ONG locales contribuent à priver ces organisations de ressources vitales, isolant davantage les militants et entravant leurs activités. Face à ce sombre tableau, Marie Laoulor en appelle à une volonté politique des autorités algériennes, les exhortant à respecter leurs engagements internationaux et à considérer les défenseurs des droits humains comme des alliés plutôt que des ennemis de l'intérieur, appelant ainsi à un changement de paradigme qui se fait toujours attendre. Fermeture de l'espace aérien algérien Réaction inhabituelle face à Joshua Harris Réagissant vivement à la visite de Joshua Harris et manifestement agacé par ses positions favorables au Maroc concernant la question du Sahara, le gouvernement algérien a pris une décision surprenante en fermant son espace aérien à un avion américain spécifique de l'US Air Force. Selon des informations relayées par plusieurs sources médiatiques espagnoles, notamment la raison, il s'agit d'un Boeing C-17 Blogmaster 3, et cette mesure a été détectée à travers les échanges de messages à CAR, Aircraft Communication Addressing and Reporting System, entre l'avion et les tours de contrôle. Cette initiative a été perçue comme inhabituelle et a suscité des interrogations au sein de sources proches du dossier. Notamment, depuis le 7 octobre, l'armée de l'air américaine avait utilisé quotidiennement et sans interruption l'espace aérien algérien pour des vols à destination de ROTA, base américaine stratégique en Europe, en Espagne et au Moyen-Orient. Un élément encore plus étrange réside dans le fait que le code de communication utilisé entre les tours de contrôle algériennes et l'avion de l'US Air Force était Joshua Harris, reprenant le nom du secrétaire d'État adjoint qui avait récemment séjourné à Alger pour encourager le régime algérien à rétablir des relations normales avec le Maroc, selon des sources non confirmées. Cette décision a été saluée par une partie de l'opinion publique algérienne, en particulier sur les réseaux sociaux, où certains nationalistes ont exprimé leur satisfaction. Toutefois, dans les commentaires, certains Algériens mettent en garde contre les possibles conséquences négatives de cette mesure abrupte.